Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler du manga Bloody Prince Donc le manga Bloody Prince, officiellement c'est un shoujo mais personnellement je ne le mettrais même pas dans la classe shoujo je le mettrais plus en mode shonen, voilà, ça c'est dit Donc c'est un shoujo des éditions Soleil dans la catégorie gothique L'oeuvre est dans le genre roman, c'est fantastique mais le romance, une fois de plus, il n'est pas spécialement présent il est très très peu présent par rapport à un vrai shoujo Nous sommes sur une oeuvre qui date quand même de 2009 au Japon et de mars 2013 en France pour son premier tome La série est toujours disponible, nous sommes sur un manga qui est hache-frossier aux 12 ans et plus et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Midori Murasaki et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures, je te dirais qu'on est sur des illustrations simples mais très efficaces parce que personnellement c'est ça qui m'a convaincue à l'achat même si j'avais déjà lu le résumé mais en fait j'ai d'abord vu les couvertures et le lendemain je suis retournée acheter le manga parce que j'avais lu le résumé qui m'intéressait réellement J'ai aussi été chercher surtout l'information du nombre de toms Pour ce qui est de l'illustration numéro 1, on va tout simplement voir notre petit vampire avec sa petite perf Ce que je sur-kiffe par-dessus tout, c'est le choix du logo du titre parce que le logo est avec la perfusion de sang et le petit bandage qui représente le bras du vampire et je trouve ça juste au top On va se retrouver donc avec une illustration du jeune homme en mode vampire avec la tenue, la cape, etc. de vampire et une petite couronne Peut-être parce que c'est un descendant officiel par rapport aux vampires qui ont mis cette couronne mais voilà, qu'elle soit là ou pas là personnellement ça ne me change rien Pour ce qui est du fond, on est sur un petit fond basique, efficace mais très agréable Pour ce qui est de l'arrière par contre, je le sur-kiffe de ouf parce que déjà on a toujours cette illustration, ces petites croix, etc. de dessiner mais surtout j'adore le choix du cadre pour mettre le résumé avec les petites croix qui sont censées être le symbole qu'il y a sur les perfs de sang il me semble et surtout on a une illustration en shibi et j'adore les illustrations en shibi donc forcément c'est que du positif Quand on enlève la jaquette, on se retrouve tout simplement avec la même illustration en noir et blanc non rien de très fascinant On commence toujours le manga avec une page en couleur qui est toujours sublime la page de sommaire qui est plutôt basique mais efficace et on commence avec une sublime illustration de chapitre les illustrations d'ailleurs entre chaque chapitre sont juste divines et on commence directement le manga Pour ce qui est de l'illustration numéro 2, on se retrouve toujours, et c'est ça que j'ai aimé avec l'espèce de cadre tout autour, les étoiles en fond et toujours un reflet plus ou moins de la couleur que l'on a principalement sur le volume et on a encore une fois de plus notre petit vampire toujours avec sa petite cape de vampire pour faire très vampire même si au final il ressemble plus à un humain basique qu'à un vampire mais j'aime bien l'idée quand même parce que ça nous met en avant que c'est un vampire et voilà on le voit tout simplement très souriant comme il est naturellement donc j'adore énormément A l'arrière on va découvrir donc deux autres personnages que l'on rencontre principalement je crois dans ce volume ou dans l'autre volume mais ce sont des personnages très importants dans la série toujours ce petit cadre et donc les personnages en shibi que je surkiffe toujours autant quand on enlève la jaquette on se retrouve toujours avec une illustration en noir et blanc donc rien de particulier encore une fois une subillustration en couleur et donc là on peut voir notre vampire en fait avec des expressions différentes selon en fait le groupe sanguin donc ça je trouve ça plutôt pas mal pour ce qui est du manga à savoir aussi qu'on a à chaque fois un récap des personnages et de ce qui s'est passé donc on a eu droit à une page en plus de chapitre qui est juste aussi au top on le retrouve donc une fois de plus aussi avec la couronne qu'il avait au tome 1 donc ça je trouve ça plutôt sympa pour ce qui est de l'illustration en arrière une fois de plus le joli cadeau que je surkiffe toujours les petits shibis et qui représente tout à fait une... presque... ça pourrait être presque une scène que l'on retrouve dans le manga tellement qu'elle est réaliste quand nous le manga on a droit à une magnifique page en couleur qui est vraiment au top je la trouve parfaite la page de chapitre et de sommaire qui sont plutôt basiques un petit récap de ce qui s'est passé et des présentations des personnages et encore une page de chapitre qui est juste au top simple mais efficace donc comme tu as pu le constater en ce qui concerne mon avis sur les couvertures il est plus que positif par contre en ce qui concerne mon avis sur la qualité des dessins ce n'est pas du tout la même histoire on va être tout simplement sur un j'adore énormément mais on ne va pas être dans la tranche des coups de coeur pour ce qui est par contre de la série et je tiens à préciser que c'est la deuxième ou troisième fois que je le relis depuis que je le possède et honnêtement je l'adore toujours autant malgré les années qui me séparent entre la première lecture et celle-ci par contre je t'avouerai que j'ai eu un petit peu du mal à relire le manga parce que ma précédente lecture n'était pas spécialement loin donc forcément tu sais que comme tu dois le savoir sûrement j'ai quand même une mémoire assez impressionnante donc forcément il y avait beaucoup de choses que je connaissais par coeur et voilà je me suis un petit peu ennuyée par rapport à d'habitude mais en soi quand je me rappelle de mon avis sur la première fois c'est juste une tuerie en ce qui concerne le manga donc nous soulevons les aventures d'une jeune fille qui est donc exorciste j'avais perdu le nom et qui va dans une école tout simplement parce que apparemment dans cette école là il y aurait un vampire elle découvrira très rapidement que ce vampire en fait est tout sauf agressif et en fait tout simplement il peut très bien cohabiter avec les humains tout simplement parce qu'il ne se sert plus de ses dents et de mordre les personnes pour pouvoir boire leur sang il se sert tout simplement de perfusion pour avoir sa dose de sang voilà quelque chose qui va faire pas mal de scènes assez humoristiques d'ailleurs donc je pense qu'on se recasserait plus dans comédie et fantastique plutôt que romance et fantastique parce que la romance n'est quasiment pas présente dans ce manga donc je tiens à le souligner là dessus en ce qui concerne la série on est juste sur une série géniale parce qu'on ne va pas que suivre un vampire on va découvrir d'autres créatures au fur et à mesure des volumes et ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal pas mal de scènes d'humour et rien de très ennuyeux dans ces trois volumes tout se passe assez vite mais pas trop vite le rythme est suffisamment cadencé ni trop ni pas assez donc ça c'est déjà plutôt pas mal en ce qui concerne le manga je trouve que on pourrait, vu l'auteur, vu comment a fini la série alors elle se finit bien il y a vraiment une fin mais en fait cette fin permet quand même de créer une suite si on en a envie donc ça j'adore ce genre d'oeuvre en ce moment comme d'ailleurs pour le manga Le mari de mon frère où il y a une possibilité de suite et ça en ce moment j'adore ça me dire qu'il y a une possibilité d'avoir une suite un jour ouais si on attend aussi comme c'était quoi Indestructible 10 ans ou d'autres séries encore où c'était pire mais toujours été que j'aime bien cette idée là pour ce qui est du manga honnêtement il y a un personnage je vais te le montrer en image que j'ai tout de suite accroché malgré le fait qu'ils ne sont pas très très développés parce qu'en fait tout simplement c'est exactement moi donc je surquisse ce personnage voilà je te montre juste une photo du personnage tu le découvriras par toi même pourquoi je dis ça si tu achètes bien entendu le manga donc comme d'habitude je t'affiche ma petite note pour te guider un petit peu plus au niveau du développement du caractère des personnages etc mais sache que ce manga si tu ne l'as pas encore lu et que tu aimes bien les histoires de vampires de démons de tout ce que tu veux de tout cet univers là des heures 6 et autres je te conseille vivement et comme je le répète je réinsiste mais pour moi ce n'est pas un shoujo la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker, commenter et partager ça me ferait très plaisir pense à t'abonner en cliquant sur ma tête de panda à aller voir les vidéos que je te mets en recommandation n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu connaissais ou pas ce manga est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout si tu connais ce manga n'hésite surtout pas à nous mettre ton avis et n'hésite pas aussi à me mettre dans les commentaires si tu es plus team vampire ou team succube et un cube donc en fait c'est la même chose même vers son fille et garçon voilà et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt